Tennis à la maison, épisode 9 Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une confession vous dire que je n'ai dans ma carrière pas toujours été un joueur calme encore moins un joueur respectueux envers mes adversaires donc je tiens à m'excuser par avance auprès de tous ces adversaires que j'ai pu déstabiliser par une attitude inadéquate voilà, mais elle coule pas, mais elle coule quand même comme dirait mon frère que je salue au passage Venons-en au fait, si aujourd'hui je peux me permettre de parler de mental c'est parce que à force d'approfondir mes connaissances grâce notamment au fait que j'ai été amené à faire une formation pour être prof de tennis donc j'ai eu des cours de physiologie, de biomécanique, mais aussi des cours de psychologie et cette ouverture d'esprit m'a donné aussi l'occasion de me renseigner, de fouiller un petit peu, de lire des livres et ça je vous invite vraiment à faire cette démarche pour progresser vous-même voilà, donc cette vidéo risque d'être un peu longue j'espère que je ne vais pas vous perdre mais l'objet de cette vidéo est de vous raconter une anecdote qui m'a permis de transmettre aux autres ce qu'est la réalisation d'un objectif alors cette anecdote elle est simple pendant des années je rêvais de gagner le tournoi de Préfaille Préfaille est un petit village de bord de mer en Loire-Atlantique et le tournoi de Préfaille était un tournoi qui me faisait rêver voilà, c'était mon rêve de joueur de tennis comme d'autres c'est de gagner un grand chelem moi c'était tout simplement de gagner le tournoi de Préfaille et pendant des années je me suis cassé les dents en perdant par faute de moyens, par faute d'entraînement mais aussi par simplement une attitude désobligeante et désastreuse et puis finalement une année j'ai eu la chance de ne pas être à Préfaille les jours qui précédaient ce tournoi et donc de préparer pour la première fois le tournoi dans de bonnes conditions avec mon entraîneur de l'époque qui s'appelle Jérôme et on a travaillé, on a joué très régulièrement et j'ai pu arriver ici après Préfaille avec une bonne dose de confiance en moi et j'ai passé trois tours pour me retrouver en finale et là je rencontre Christophe qui était le prof du club qui est devenu un ami, qui était déjà un ami et il y avait un grand public, il y avait peut-être 200 personnes et les gens étaient partagés d'un côté parce que moi j'étais Préfaille à de longue date donc les gens étaient un petit peu pour moi mais de l'autre il y avait aussi tous les élèves de Christophe qui étaient là donc le public était partagé et Christophe a gagné le premier set et je le salue au passage et j'étais vraiment 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 pas bien la tête dans des mauvais jours quoi et tout d'un coup je me suis retourné dans le fond du cours en râlant, en grommelant et j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire ? et là j'ai eu une petite voix ou une grosse voix je ne sais pas qui m'a dit respire et là je me suis tourné, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon prof de yoga et là j'ai compris que j'étais absolument sorti de ce qu'il m'avait enseigné pendant cette année qu'on avait passé ensemble et donc je suis revenu dans le moment présent juste focalisé sur ma respiration donc je vous invite à regarder à la fois la vidéo précédente qui concerne la respiration mais aussi la séance d'ancrage et voilà c'est une parenthèse que je referme donc le match s'est prolongé et j'ai fini par gagner ce match et ce tournoi et j'ai compris par la suite comment on pouvait atteindre la réalisation d'un objectif déjà la première chose c'est de le formaliser de le formuler plutôt donc de l'écrire parce que ça je l'avais écrit ce rêve et ensuite il faut se donner les moyens et se donner les moyens c'est s'entraîner donc avoir un objectif c'est une chose mais il faut se donner les moyens d'y arriver voilà je vais refermer la parenthèse pour aujourd'hui parce que d'autres activités m'attendent et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt